d'après le tableau je peux tirer quelques conclusions donc je l'appelle par exemple remarque la première remarque d'après le tableau c'est que si la proposition P est fausse si P est fausse alors P implique Q est vrai la proposition P implique Q est vrai quel que soit quelle que soit quelle que soit quelle que soit la valeur la valeur de vérité de Q remarquons que si P est vrai et est fausse alors P implique Q est vrai quelle que soit la valeur de vérité de Q deuxième remarque remarque si P maintenant est vrai si P est vrai on peut remarquer que la proposition Q et la proposition P implique implique Q en même même valeur de vérité l'adonna F avec F V avec V donc je peux écrire si si la proposition P est vraie si la proposition P est vraie de vérité les de vérité Passons maintenant à la négation de ουν ore de vérité passons maintenant à la négation de et P bar ou Q ont même même valeur de vérité donc donc P implique Q bar c'est-à-dire la négation de P implique Q bar et la négation de P bar ou Q or on sait que la négation donc cette négation est P parce que nous aurons P bar P bar la négation de O devient O devient E conjonction et ici Q bar qui est P et Q bar donc voilà donc la négation de P implique Q c'est P et Q bar donc je mets ici Q bar Q ici nous avons V donc qui devient F F devient vrai F et V donc P et Q bar P et la conjonction on a dit que P et Q et Q bar est vrai si les deux sont vrais en même temps donc P nous avons ici un V c'est un F donc le résultat c'est F V avec V le résultat c'est vrai F avec F bien sûr la proposition est fausse donc F avec V donc la négation de P implique Q c'est F V F F F voilà c'est simple de travailler avec P et Q bar au lieu de travailler avec la négation de P implique Q et c'est la même chose c'est simple de travailler avec P bar ou Q que de travailler avec P implique Q passons maintenant aux exemples donc on va prendre quelques exemples premier exemple prenons la proposition P tels que racine du 5 plus racine de 3 supérieure racine du 12 implique que 2 plus racine de 3 par exemple au carré est égal à 7 est-ce que la proposition ici je mets ici par exemple R ici S la proposition S on a dit que si nous avons implique R implique S est fausse si seulement si P est vrai et Q est fausse dans les autres cas toujours l'implication est vraie maintenant quelle est la valeur de vérité de R je peux comparer avec une calculatrice je peux comparer en utilisant le carré donc racine de 5 plus racine de 3 du tout carré est égal à 5 plus 3 plus 2 racine de 15 qui est égal à 8 plus 2 racine de 15 alors que racine de 12 racine de 12 au carré est égal à 12 on peut remarquer facilement que 8 plus 2 racine de 15 supérieure strictement à 12 parce que racine de 15 elle est supérieure à 3 donc 2 fois 3 sera 6 plus 1 8 sera supérieure à 12 donc R est vrai passons à étudier là la vérité la valeur de vérité de S donc 2 plus racine de 3 du tout carré il est clair que j'aurai toujours un racine de 3 donc 4 plus 3 plus 4 racine de 3 est égal à 7 plus 4 racine de 3 différentes de 7 donc S S est fausse d'après la table on a R est vrai S est fausse donc R R R l'hypothèse est vraie la conclusion est fausse donc j'aurai F donc P implique Q est fausse donc ici la proposition P P est fausse fausse un deuxième exemple un deuxième exemple prenons la proposition Q telle que quel que soit x appartient à R plus toile x supérieur strictement à 0 implique que x plus 1 sur x supérieur strictement à 2 supérieur ou égal de tout d'abord on cherche la négation Q barre donc Q barre devient avant de chercher Q barre on simplifie l'écriture de Q donc ici Q barre donc Q devient quel que soit x appartient à R plus étoile on a dit que P implique Q c'est la même chose que P barre ou Q voilà la proposition R la proposition S donc R implique S R implique S c'est la même chose que R barre ou S donc R barre c'est à dire la négation cette expression devient x inférieur ou égal à 0 je mets un O au lieu de la flèche O puis je garde S donc x plus 1 demi 1 sur x supérieur ou égal à 2 maintenant Q barre je mets il existe un x appartient à R plus étoile tel que la négation de x inférieur à 0 devient x supérieur c'est exactement 0 O O devient E ici donc la négation de la négation de R barre O S c'est R R et S barre donc S barre c'est-à-dire x plus 1 sur x inférieur strictement à 2 je peux remarquer que la négation ici la R ici c'est R barre donc ici c'est R barre je change la flèche par E et je garde S directement j'écris S directement un troisième exemple soit la proposition T tel que quel que soit x appartient à R tel que x supérieur strictement à 2 implique x carré moins 2 supérieur strictement 4 sur x donc on cherche T barre donc la négation de quel que soit c existe existentiel quantificateur existentiel appartient à R ici je ne prends pas la négation directement de de cette expression donc je l'appelle par exemple R c'est S donc on a dit que la négation de R la négation de R implique S la négation et R et S barre donc je prends la première proposition directement x supérieur à 2 je change la flèche par E et ici je prends S barre c'est à dire x carré moins 2 inférieur ou égal à 4 sur 4 sur x voilà t barre la négation de t on peut remarquer que pour déterminer la vérité de la proposition t il est un peu difficile donc je cherche la valeur de vérité de t barre donc remarquons que nous avons il existe c'est à dire il suffit de trouver un élément de x qui vérifie l'expression tel que x supérieur bien sûr à 2 on peut remarquer que si x supérieur c'est x moins 2 donc x carré est supérieur à 4 je retranche 2 donc x carré moins 2 supérieur à 2 donc x carré moins 2 est supérieur à 2 et d'autre côté x toujours supérieur à 2 donc 1 sur x x est non nul bien sûr parce que elle est supérieure à 2 inférieure à 1,5 donc je multiplie par 4 4 sur x inférieure 4 sur 2 c'est à dire 2 donc je peux remarquer que x carré x carré moins 2 supérieur à 2 alors que 4 sur x inférieure à 2 donc x carré moins 2 ne sera jamais inférieure ou égale à 4 sur x donc la proposition ici est fausse donc t t t t et bien sûr est vrai parce que sa négation est fausse on termine la vidéo ici c'est sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !